Arrium Tatsat. Que va-t-il se passer en 2022 ? C'est la période des prédictions à partir de thèmes astrologiques, ou ça pourrait l'être à partir de vos naissances, à partir de numérologie, à partir des nombres de l'année, et chacun y va de ses prédictions. On m'a envoyé des liens, curieusement, il y en a 2022, c'est 22. On se demande où est passé le 2 et le 0, où est passé le 1 ? Comme si nous étions en année 22. Pour d'autres, c'est une année 6. Pour d'autres, c'est une année 42. Mais quel est véritablement l'intérêt, quelles que soient les interprétations faites par chacun selon, pas selon déjà la connaissance à laquelle il a accès, une connaissance mentale ou une véritable connaissance ? Quel est l'intérêt des prédictions ? Parce que si vous avez remarqué, c'est toujours des possibles, une possibilité. Donc toujours la chose et son contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi courez-vous après des personnes qui viendraient vous dire voilà, voilà les possibles de cette année à venir. Pourquoi recherche-t-on à savoir, à connaître l'avenir ? Pour faire face très souvent à nos peurs, avec l'espoir que nos désirs vont se réaliser, pour se préparer. Alors certains vont se préparer extérieurement, en aménageant ce que j'appelle aménager le camion, en déménageant, en devenant autonome, en... en se préparant chacun à sa manière à l'avenir. Qu'il aura été dit par telle personne ou telle autre. Il est possible. Mais là, la grande préparation. L'intérêt des voyants. Il y a toujours eu des êtres qui prédisent l'avenir. Même si c'est qu'une parcelle d'avenir. Il y a eu les pithies, des voyants, des oracles. L'intérêt, pour les êtres qui entendent les messages de ces êtres ou des Mahakirou en Inde, en Égypte, l'intérêt, c'est de... lorsqu'on entend de telles paroles, en supposant que ce sont des paroles de vérité, c'est de... de se préparer intérieurement. Et quelle est la meilleure préparation ? C'est d'être prêt à l'éveil, la plus grande préparation. C'est d'être prêt à vivre l'instant, l'instant présent, quelle que soit la forme qu'il prendra, à cesser les... les luttes, à sortir de... de cette vision duelle. Vous m'avez envoyé beaucoup de liens qui parlent tout le temps de dualité, d'ombre et de lumière. Ce qui est... est... est antérieur et... est aussi issu. de la réunion de l'ombre et de la lumière. Lorsque certains parlent en disant la lumière a déjà gagné, mais c'est pas la lumière qui est opposée à l'ombre. Ça, c'est toujours le monde de la dualité. Le monde de la dualité reste duel. La porte est en l'instant présent, en le coeur, en l'ici et maintenant, dans le coeur, au centre de votre être. Ça n'est pas dans ses préparations extérieures, en changeant d'appartement, de mode de vie, de mode de nutrition, en aménageant l'extérieur, en aménageant le camion. C'est en... en revenant au coeur de votre être, en ce qui est, en ce qui sous-tend tout cela, tout c'est possible. Ça n'est certainement pas en espérant que vos désirs vont se réaliser ou en craignant que vos peurs ne se réalisent. En courant après des messages qui vont ou vous faire peur ou vous rassurer. Ce qui est n'est pas lié à vos désirs. Ce qui est n'est pas lié à vos peurs. Ce qui est n'est pas lié à votre personnage. Ce qui est n'est pas lié au décor, n'est pas lié à toutes ces prédictions qui vous sont faites. Ce qui est, est toujours, quels que soient les événements, quel que soit votre état d'âme en tant que personnage. Ce qui est, c'est un peu comme l'écran de cinéma. Quel que soit le film que vous allez projeter dessus, l'écran blanc est toujours là. C'est de cette lumière là dont il est question. Lorsque on peut vous dire la lumière a déjà gagné. Ce qui est a déjà gagné mais ce qui n'a jamais eu à combattre. C'est la lumière opposée à l'ombre qui combat. Les serviteurs du grand oeuvre que vous appelez les guerriers de lumières. Les serviteurs de grand oeuvre ne sont pas dans la guerre. Ils ont juste à se maintenir, juste à se maintenir au-delà de la dualité. Mais pour être au-delà de la dualité, il faut complètement traverser la dualité, intégrer ce que vous appelez l'ombre et la lumière. La vie n'est pas un combat. Le samsara était un combat. Il vous fait croire qu'il vous faut combattre pour être. Combattre vos peurs, combattre vos pensées négatives, combattre tout et remplir par autre chose. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Mais l'écran blanc est toujours là. Ce qui est est toujours là. Même lorsque ce sont des drames qui se jouent sur la toile de l'écran de la vie, à travers vos vies, il ne s'agit pas de modifier le film. Peu importe toutes ces prédictions. Ces prédictions sont, vous parlez juste du film projeté sur l'écran. Ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt pour les fourmis, pour les êtres identifiés, au nom, à la forme et au nombre. Parce qu'en cette fin d'année, que d'identification au nombre. L'éveil n'est pas lié à l'identification. Ça n'a rien à voir avec l'identification. Ça n'est pas être identifié au film projeté sur la toile. La toile de la vie, si on parle de 2022 en tant que film de l'année, l'année 2022, c'est le film de l'année ou la toile de votre propre vie. Votre année 2022. Mais le but n'est pas de savoir comment votre film de l'année va se dérouler. C'est de réaliser la présence éternelle permanente de l'écran blanc sur lequel se projette votre film de vie, que ce soit en cette année, l'année prochaine, dans deux ans, dans dix ans. Si vous restez toujours accroché aux films qui sont projetés chaque année, à vos roues de naissance, vous êtes le hamster prisonnier de sa vie, de ses peurs, de ses désirs, de ses croyances, de ses attentes identifiées au personnage. Le sens de chaque incarnation n'est pas de s'identifier à chaque fois ou de trouver des solutions à des problèmes. Il n'y a pas d'énigmes à résoudre. Le mental a des énigmes à résoudre. Le mental va trouver des solutions. Le mental va comprendre. Mais c'est toujours un film. Le film de la connaissance, qui est toujours une connaissance partielle, celle acquise par le mental. Mais même la connaissance de ce qui est doit être laissée. Vous ne pouvez pas passer la porte de l'éveil, la porte de Dieu avec votre tête, avec votre mental, avec vos croyances, avec la vérité, vous n'avez rien à rajouter à ce qui est. L'écran blanc n'a pas besoin de vous pour être. Vous, vous êtes en train de vouloir agencer le film projeté sur l'écran blanc. Voyez-vous la différence ? Usez de discernement. Voyez ce qui vous est dit à travers ces ces prédictions. Voyez où se situe l'être qui vous donne ces prédictions. Voyez s'il est l'écran blanc ou si c'est juste un film projeté sur l'écran blanc. Arrium Tatsat Tout est cela c'est un film projeté sur l'écran blanc. Tu sais les réponses que j'ai vu de la planète.